... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est Dieu. Ensuite, le personnage principal de la philosophie moderne, à partir de Kant, c'est l'homme. Alors, quel est le personnage principal de la philosophie post-moderne ? Alors, on pourrait dire que c'est le désir, ou encore que c'est la pulsion. L'envie, le désir, l'appétit sont des mots employés notamment par les hommes politiques. On n'imagine pas De Gaulle, ça remonte à 50 ans, c'est pas si loin que ça, parler d'appétit. Sarkozy expliquait récemment qu'il avait beaucoup d'appétit pour la prochaine année. Donc, l'appétit, la sensation, en fait, ont remplacé le devoir. Le désir est devenu le principal attribut de l'homme. Alors, désir mimétique de se regarder, désir d'être vu, désir de se regarder étant vu, désir d'être soi aussi avec l'idéologie du « c'est mon choix », l'idéologie du « c'est ma vie », etc. Les titres des émissions de télévision sont assez caractéristiques de ce qu'est notre état d'esprit, de ce qu'est en fait l'idéologie dominante. Tout cela passe avant le désir de faire son devoir, tout cela passe avant le désir de servir un collectif, de servir les autres, de servir sa communauté ou sa patrie. Ou son idéal, ce qui était le cas pour les militants des partis politiques il y a encore 50, 70 ans. Le désir est donc, en quelque sorte, l'attribut du dernier homme, le règne du dernier homme, comme dit le titre de ma conférence. Nietzsche en avait déjà parlé, Nietzsche écrivait « Jadis, tout le monde était fou, disent les plus fins, et ils clignent de l'œil. On est prudent, et l'on sait tout ce qui est advenu. Sans fin, l'on peut aussi railler. Encore, on se chamaille, mais vite, on se réconcilie. Sinon, l'on gâte l'estomac. » Terminé, Nietzsche. En d'autres termes, cela veut dire que rien n'est pris au sérieux, que chacun se croit plus malin que les autres, et chacun se croit aussi plus malin que les hommes des temps qui nous ont précédés. Donc, la dévalorisation des temps anciens, c'est vraiment une caractéristique très forte de l'homme du dernier homme, ou de l'homme post-moderne, ou de l'homme hyper-moderne. Parlons plus profondément, allons plus avant, dans la connaissance de ce dernier homme. Nous l'avons vu, c'est celui qui fait le malin. Pourtant, il n'a ni boussole, ni étoile. Finalement, c'est un peu étonnant qu'il fasse le malin. Mais finalement, cela tombe bien. Il pense qu'il ne faut surtout plus vouloir aller quelque part, et qu'il vaut mieux ne pas savoir non plus où l'on est. Il faut s'adapter, en fait. Il faut être disponible, être ouvert, être open, être cool. Je vous rappelle le très bon article sur le fascisme cool qui a été paru dans un récent numéro de la revue Perspective Libre. Il faut n'avoir plus de préjugés, c'est-à-dire plus de préjugements, à peu de choses près, ce que Kant appelait les jugements synthétiques a priori. Il faut avancer dans le monde sans préjugés, donc. Sans trace de l'ancien. Est-ce à dire que le monde a été entièrement détruit ? Oui et non. Il a été détruit. Le monde ancien a été détruit. Mais à la place, il n'y a pas rien. Un nouveau monde a été reconstruit. Un autre monde. Entièrement reconstruit sur les ruines de l'ancien. Un monde entièrement artificialisé. C'est en ce sens que Franz Kafka, il y a déjà 70 ans, disait que nous ne vivons pas dans un monde détruit, mais dans un monde détraqué. Dans ce monde détraqué, la fonction symbolique est elle-même déréglée, affolée. L'homme est alors en quelque sorte périmé, comme un produit de consommation, car il ne peut plus réussir, il ne peut plus réaliser ce qui lui est propre. effectuer en quelque sorte la triangulation entre soi, les autres et le monde. C'est pourquoi l'époque post-moderne a créé, à la place de l'homme, une sorte de néo-homme. Le néo-homme ne doit rien à ses ancêtres. Il en a fini avec les vieilleries de la transmission. Il ne croit plus en la permanence des choses, en la nécessité d'une quelconque permanence des choses, des êtres et des idées. Il ne croit plus en leur poids. Il ne croit plus en leur existence solide. Nous sommes, avec le néo-homme, enfin vraiment sortis du Moyen-Âge. Certes, on voit une objection. Si le dernier homme, si le néo-homme, c'est le même, ne croit plus en rien, comment peut-il croire encore au progrès ? En fait, il ne croit plus vraiment au progrès, et pourtant le progrès est là. En fait, le dernier homme croit simplement que le progrès fait corps avec sa propre existence. L'existence du progrès précède en quelque sorte son essence. Le progrès est en acte avant même d'avoir à être. Il s'incarne, il fait corps avec le dernier homme. Le progrès est en quelque sorte Dieu, ou alors le bien selon Aristote, c'est l'acte pur des théologiens. Un acte sans puissance. Le dernier homme, ou le néo-homme, vit dans une pure présence. Le présentisme, bien analysé par beaucoup de politologues, de sociologues, Pierre-André Taguiev, par exemple, le dernier homme revendique aussi un égalitarisme esthétique. Le vagin de la reine, c'est de l'art au même titre qu'un tableau d'Antoine Vendique. Conchita Wurst, elle est aussi belle que Greta Garbo. D'ailleurs, beau-belle, l'homme post-moderne, le néo-homme, nous dit que ce n'est pas vraiment le problème. C'est encore trop dire. Il s'agit moins de beauté que d'art. Le beau est devenu suspect, en fait. Le beau est une notion quasi-fasciste. L'art contemporain, celui qui est subventionné, qui ne résume pas tout ce que font les artistes contemporains, heureusement. Mais ce qu'on appelle par l'art contemporain, celui des grandes fondations qui permettent de défiscaliser les profits des grandes entreprises, ce vôtre dans l'éloge de l'insignifiance. C'est ça l'esthétiquement correct, c'est l'éloge de l'insignifiance. Celle-ci, l'insignifiance, a deux sens. L'un, c'est le sens de quelque chose de microscopique. C'est insignifiant. Nous n'avions presque rien dans l'assiette, c'était vraiment insignifiant. Alors, exemple, en littérature, la première gorgée de bière de Philippe de Lerme, voilà, éloge de l'insignifiance, voilà. Mais cela va plus loin, c'est aussi l'éloge de ce qui ne signifie rien. Ça va, en ce sens, beaucoup plus loin. Ce n'est pas seulement les petites choses, c'est les choses qui ne signifient rien. La gratuité du non-sens est préférée à l'engagement dans le sens. C'est, comment dire, ce qui est drôle, ce qui est drôle, supposé drôle en tout cas, et ce qui est insignifiant est préféré à ce qui est vrai et ce qui est sensé. C'est en fait le triomphe de l'esprit petit journal de Canal+. En affirmant l'illisibilité du monde, il s'agit aussi de rendre impossible toute réécriture du monde. En fait, si notre monde n'est pas lisible, s'il n'est pas définissable, comment un autre monde serait-il imaginable ? Comment pourrions-nous envisager de construire un autre monde ? L'idéologie du non-sens favorise le maintien du désordre établi, pour reprendre une expression d'Emmanuel Mounier, une expression qui était plus généralement utilisée par les non-conformistes des années 30. Il y a donc un travail de sape effectué par la post-modernité. Et il s'est traduit par plusieurs déconstructions. Alors, nous suivrons dans l'exposé de ces déconstructions, nous suivrons en quelque sorte le schéma qui avait été celui de Jean-François Matéi, dans l'homme dévasté. On peut dire que ces déconstructions ont été menées à bien par la post-modernité, mais enfin, à bien, c'est un terme un peu ambigu, puisque ça laisserait penser que ça va en quelque sorte dans le sens d'un quelconque bien. Ce n'est pas le cas. En tout cas, elles ont été menées à fond. Elles ont été menées à leur terme. Et ces déconstructions ont permis, finalement, de faire accoucher le néant dans différents domaines. Quels sont les domaines qui ont subi ces déconstructions ? Eh bien, il y a l'art. Enfin, commençons par le langage. Il y a le langage, le monde, l'art, et enfin le corps. On pourrait ajouter à cette liste une autre déconstruction qui les couronne, et à laquelle Jean-François Matéi, dans l'homme dévasté, ne l'a pas souhaité consacrer à un chapitre. Il en parle pourtant dans d'autres livres. Qui serait tout simplement la politique, finalement, qui couronne l'ensemble de ces déconstructions, puisque finalement, la politique n'est pas imaginable sans le langage, sans une vision du monde, sans une idée de l'art, et sans l'incarnation des corps. Alors, en matière de langage, par exemple, on voit bien que la crise du politique se traduit dans une crise du langage, qui est même plus qu'une crise, c'est une décomposition du langage. Je vous renvoie un très bon article qu'avait publié Christian Kankombaz, dans le Figaro Vox, on le trouve sur Internet, le 19 septembre 2014, qui devait s'appeler quelque chose comme « Parlez-vous le Hollande ? » sur le langage familier de Hollande. Par exemple, la France, sur tous ses sujets, elle est à l'initiative. La France, elle avance, des choses comme ça. La politique suppose aussi une vision du monde. Elle nécessite de croire en l'art comme ce qui est noble, raffiné, élevé, au nom d'une certaine idée, finalement, évidemment, de la hauteur. Donc, ce n'est jamais une idée neutre de viser la noblesse. Quelle noblesse ? Donc, chaque vision politique a sa conception. Mais il y a quand même, généralement, des points communs. Ce n'est pas par hasard si l'Antiquité a à la fois fasciné la fin du XVIIIe siècle, qui a été un âge monarchique, mais aussi la Révolution française. Donc, on retrouve quand même, en général, un certain nombre de quasi-invariants, comme le sens du sacrifice, finalement. Il y a une certaine idée de la vertu qui peut, certes, être mise au service d'une certaine idée de l'élite ou au service d'une certaine idée de l'égalité, mais c'est toujours une égalité qui tire vers le haut. Donc, quelque part, il n'y a jamais une idée de la beauté qui ne rencontre pas une certaine idée aussi du sacrifice. La politique, aussi, renvoie toujours à une certaine idée juste du corps et de l'esthétique, une certaine idée des proportions heureuses ou non-heureuses. Ça se voit dans l'architecture, dans la sculpture, etc. La déconstruction du langage, j'y reviens, elle consiste à préférer le rayonnement de l'absence d'idées au rayonnement des idées vraies. Et même à terme, en fait, il s'agit de préférer le vide d'un non-rayonnement à tout rayonnement. Finalement, l'insignifiant, l'hésitant devient un grand moment littéraire. Écoutons un écrivain caractéristique de cela qui a beaucoup dialogué, par exemple, avec Jacques Derrida et les deux étaient bien représentatifs de cette déconstruction du langage. Alors, écoutons quelques lignes d'Hélène Sicsoux qui est assez caractéristique de ce registre. Alors, un petit extrait d'un de ses livres. « Hier, j'ai dit que j'irais peut-être à Alger avec une voix distraite, sans couleur. Oui, j'irais peut-être à Alger. Je ne peux même pas affirmer l'avoir dit moi-même. C'est plutôt l'autre voix qui a prononcé ces mots comme pour les essayer. J'ai entendu l'hésitation. La probabilité d'aller à Alger m'était si faible. Je n'ai pas dit « j'irais ». Je ne sais pas pourquoi j'ai avancé cette phrase vers ma mère à ce moment-là. Ce n'était qu'une phrase. J'essayais l'hypothèse. Il se peut que j'aie voulu en éprouver la résistance à la réalité, la faire sortir de l'abri de la fiction. » C'est un extrait de « si près ». « Si près », presque un jeu de mots d'ailleurs, « si plus loin près » aux éditions Galilée. Bon, voilà, on est dans un exemple assez probant de déconstruction du langage qui, en plus, vous l'avez compris, se prend très au sérieux parce qu'il ne faut pas rire d'Hélène Sicsoux. L'écriture, à mon avis et à l'avis de beaucoup d'autres gens, ne doit pas être cela. Elle doit vouloir dire quelque chose. Elle doit parler aux autres et non pas instaurer un jeu malsain et inutile. Pas bien méchant, certes, vous en conviendrez, mais enfin, la vie n'est pas éternelle. On peut avoir des choses plus intelligentes à faire, plus respectueuses aussi de l'autre qu'on n'est pas obligé de prendre forcément pour quelqu'un de complètement halluciné qui souhaiterait entendre indéfiniment un tel discours. Donc, la parole doit servir à dire des choses. Que ça soit difficile, bien entendu, que l'on puisse se raturer, bien entendu. Mais le projet, quand même, doit être d'essayer de dire ce que l'on pense d'une manière compréhensible. « La pensée ne veut rien dire », explique Derrida, je le cite, « La pensée ne veut rien dire » et on ne pourrait dire, je poursuis les conceptions de Derrida, « ça pense ». Il y a de la pensée. Il ne faut pas dire « il y a une pensée du ceci ou du cela », non, mais « ça pense ». Faut-il alors écrire pour laisser une simple trace ? » Derrida expliquant, d'ailleurs, que les traces sont faites pour être effacées et ne pas laisser de traces. Qu'en est-il maintenant de la déconstruction du monde ? Il y a toujours eu plusieurs visions du monde. Elles supposaient toutes un écart plus ou moins grand entre la façon dont nous apparaît le monde, ce qu'on appelle tout simplement les phénomènes, et ce que le monde est vraiment ou serait vraiment. Ces variations, ces variations sur le thème de l'écart entre la façon dont le monde apparaît et ce qu'il est vraiment ou serait vraiment, amènent soit à partir, soit, amènent à deux chemins philosophiques possibles, soit à partir de l'expérience et remonter vers les idées, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'induction. On part du terrain et on remonte vers des idées générales, soit de partir vers des idées générales pour descendre vers les expériences, et là, c'est la déduction. L'exemple de la déduction, c'est finalement tous les hommes sont mortels, Socrate, un homme parmi beaucoup d'autres, Socrate est un homme, conclusion, Socrate est mortel, c'est-à-dire à partir de l'idée générale, j'en ai déduit qu'un individu particulier qui s'appelle Socrate va un jour rencontrer sa mort, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le, comment dire, c'est la déduction du haut, si je puis dire, vers le bas, du général vers le particulier. Toujours est-il qu'une grande partie de la philosophie s'est tenue dans cet écart que certains d'ailleurs ont voulu nier, je pense aux anti-platoniciens radicaux qui expliquent que de toute façon cette histoire d'écart entre la façon dont le monde nous apparaît et la façon dont le monde est, serait réellement, est un faux problème que le monde n'est que ce qu'il apparaît, qu'il n'y a rien d'autre à en dire. Ça c'est l'anti-platonisme radical de Clément Rosset, par exemple, qui est à lire, mais personnellement je n'en suis, je n'en suis pas, je ne suis pas convaincu, mais bon, c'est toujours intéressant de lire les gens qui disent, qui tiennent des propos très radicaux, voilà, y compris pour revenir précisément à la, à mon avis, à la féconde tension instaurée par Platon et revisité après par toute la philosophie puisque comme disait Whitehead, toute la philosophie n'est qu'une série de notes en marge de l'œuvre de Platon. Nous, or, ce qui est intéressant, j'expliquerai ces visions du monde, toutes ces variations, etc., c'est que nous vivons actuellement un renversement de toutes ces visions du monde dans toutes leurs variantes du platonisme ultra à l'anti-platonisme et à tout ce qui s'est voulu un petit peu à l'écart même de cette dialectique sans pouvoir y échapper totalement. Il ne s'agit plus maintenant dans l'homme avec l'homme et la pensée, enfin, ce qui tient lieu de penser, en tout cas, de l'époque post-moderne, il ne s'agit plus de simple réinterprétation. C'est le renversement complet du mythe de la caverne qui est à l'œuvre. Ce que nous voyons n'est pas une illusion, ce n'est pas l'image très déformée, trompeuse de choses réelles. C'est vraiment l'image maintenant d'un monde authentiquement faux. L'expression est un peu contradictoire mais en même temps c'est ça, authentiquement faux. C'est ce que Guy Debord a magistralement expliqué par sa formule dans le monde réellement renversé, sous-entendu qui est le nôtre, le vrai est un moment du faux. En d'autres termes, le monde devient un fantôme et en même temps il ne cesse de se regarder du fait de la disparition de tous les horizons. C'est un monde en miroir puisque effectivement on n'a plus d'horizons. Quels étaient les horizons ? Bien sûr, c'est un petit peu ce que Jean-François Lyotard et d'autres ont appelé les grands récits. C'est l'idée de Dieu, l'idée de progrès, l'idée de patrie, etc. Des idées, en fait, l'idée d'histoire à construire aussi, l'idée égolienne, c'était en fait les horizons sont quand même toujours des choses qui relèvent d'une certaine construction de l'homme qui se porte en quelque sorte au-delà de lui-même, à partir de lui-même mais au-delà de lui-même quand même. Donc, nous avons en Occident l'idée de Dieu est morte, c'est vrai, l'idée de patrie s'est endormie et comme l'a montré Gunther Anders, quand les fantômes se rapprochent, c'est en quelque sorte le réel qui s'éloigne et qui, en s'éloignant, devient lui-même fantomatique. Il y a une sorte de chasse-é-croisé. Je cite Gunther Anders, il explique puisque le démon ou le dieu martionien, alors là, je vous fais grâce d'un détour qui serait fastidieux et d'ailleurs tout à fait compliqué sur qui était martion, une sorte de chrétien anti-judaïque pour faire court mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'essaye, j'ai voulu définir en trois mots, c'est toujours un petit peu sommaire, mais puisque le démon qui condamne l'homme à exister en tant qu'instrument quand il ne le transforme pas purement et simplement en instrument n'existait pas, l'homme a inventé ce dieu, c'est une citation de Gunther Anders, il s'est même permis de jouer lui-même, de jouer lui-même le rôle de ce nouveau dieu mais il n'a joué ce rôle que pour pouvoir s'infliger à lui-même les coûts qu'il ne pouvait pas recevoir des autres dieux. C'est dans le seul but de devenir un esclave d'un nouveau genre qu'il est voulu mettre, qu'il s'est voulu mettre. En d'autres termes, l'homme s'est choséifié. Loin de se projeter dans le monde, finalement, il se projette maintenant dans les choses qu'il a lui-même produit comme succès d'année du monde. Finalement, en termes très simples, l'homme devient un petit peu un appendice des propres appendices qu'il s'est créés, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte d'appendice de son smartphone en quelque sorte. la déconstruction du monde a amené à la déconstruction des images. Sans vision du monde, puisqu'il y a donc disparition des visions du monde, il n'y a pas, il n'y a plus d'image du monde. L'image devient simulacre et même, elle simule le simulacre. Elle devient un jeu et non plus un enjeu. Une part importante de l'art étant constituée d'images, en fait, l'art connaît le même destin, il se déconstruit, il ne représente plus rien. Les icônes disparaissent et laissent la place aux idoles. Or, ce n'est pas la même chose, même si parfois on confond icône et idole. Mais si on veut être un petit peu rigoureux et l'intérêt de l'opposition, c'est précisément de montrer qu'il y a une différence assez substantielle, l'idole, en quelque sorte, ne renvoie qu'à elle-même. En ce sens, elle est toujours un petit peu grotesque. Tandis que l'icône, en fait, elle laisse passer une vénération. L'icône, en fait, c'est une simple médiation. C'est pour ça que les icônes ont un rôle dans beaucoup de religions. C'est une médiation vers le sacré. On adore Dieu au travers d'une icône, mais l'icône elle-même n'est pas une idole. C'est une étape, c'est un instrument de transfert, c'est une sorte de fibre optique si vous préférez. C'est un outil, c'est un organo. L'icône, en d'autres termes, n'est pas à elle-même sa propre fin. Alors que l'idole est à elle-même sa propre fin. La Terre n'est plus le centre du monde depuis Copernic. Dieu n'est plus le centre du monde depuis Kant qui a mis à sa place l'homme et la subjectivité humaine au centre du monde. Depuis Nietzsche, le sujet non plus n'est plus au centre du monde. Le sujet est en fait un lieu où passent des forces, un concentré éphémère de force psychique. Depuis Freud, qui est assez proche de Nietzsche dans son analyse du moi, dans la psychologie des profondeurs de Freud, n'est pas très éloignée de celle de Nietzsche, même si elle est formulée d'une manière différente, bien entendu, sans, à beaucoup d'égards, sans la poésie de Nietzsche. Mais la formule de Freud continue de déconstruire le sujet comme Nietzsche a commencé à le faire. La formule de Freud qui dit le moi n'est pas maître dans sa propre maison. C'est-à-dire que nous n'habitons pas vraiment nous-mêmes. Ensuite, on nous a expliqué que le logos n'est plus au centre du monde et surtout pas le logos européen. Et ça, c'est Jacques Derrida qui nous a expliqué ça. On nous a expliqué que le logos de l'homme est d'autant plus disloqué, déréglé, disait Kafka, déboussolé, que l'homme, de toute façon, l'homme, vraiment, n'existe pas. Foucault nous a expliqué ça, Michel Foucault, nous explique que l'homme n'existe pas vraiment. Et là aussi, il faut le déconstruire. C'est une sorte de moment fugace qu'on croit pouvoir nommer l'homme, mais tout ça n'existe pas vraiment. Il y a des moments de l'homme, il y a des dires de l'homme, des choses un peu éparses. Voilà, à la Hélène Cixous, d'ailleurs. C'est la grande dislocation, en d'autres termes. Les signes de la dislocation, expliquait Théodore Adorno, sont d'ailleurs le signe d'authenticité de l'art moderne. Ce par quoi il nie désespérément la clôture du toujours semblable. L'explosion est un de ses invariants, un des invariants de l'art moderne. L'énergie antitraditionaliste, bon, la formule est un peu lourde, mais enfin, Adorno, de toute façon, c'est traduit en plus, mais enfin, l'énergie antitraditionaliste, l'énergie contre la tradition, si vous préférez, devient un tourbillon vorace. Dans cette mesure, l'art moderne, je cite toujours Adorno, est un mythe tourné contre lui-même, son caractère intemporel devient un catastrophe de l'instant qui brise la continuité temporelle. C'est quand même très bien vu. Il n'y a plus de continuité temporelle, il y a une sorte d'explosion ou d'implosion, de catastrophe dans l'instant. On nie toute tradition, toute transmission, on nie toute continuité. On est dans une énergie pure, visant un toujours différent, donc sonnant toujours lui-même. Voilà ce qu'il en était de l'art, l'avant-dernière déconstruction, si on revenait au schéma de Matéi, schéma auquel j'avais rajouté le couronnement de toutes les déconstructions, qui est la déconstruction du politique, avec Sarkozy, avec Hollande, voilà. Le corps de l'homme est la dernière substance touchée par la déconstruction. Alors déjà, Descartes avait assimilé l'animal, nous sommes quand même en partie des animaux, si nous ne sommes pas que ça, il avait assimilé l'animal à une machine, en expliquant qu'en fait, l'animal était une machine un peu plus complexe que d'autres, à qui il n'attribuait pas la capacité de souffrir, voilà, on marche sur la queue du chat, il fait miaou, c'est mécanique. On ne souffre pas vraiment. De toute façon, ce n'est pas intéressant de se poser vraiment la question, pour Descartes. D'ailleurs, de toute façon, on pourrait un jour construire des animaux à base de rouages construits par l'homme, des animaux artificiels. Il y avait déjà eu un très vieux mythe grec qui était la colombe en bois qui pouvait, paraît-il, voler. Personne n'y croyait vraiment chez les Grecs, mais toutefois, évidemment, ce qui était intéressant, c'était comme hypothèse de mécanisation sophistiquée. Les Grecs étaient quand même aussi assez technophiles, à l'époque. Évidemment, ce qui n'avait pas les retombées sur l'environnement que nous avons actuellement. Et donc, Descartes, lui, pensait qu'on pourrait créer des animaux artificiels. Alors ensuite, 150 ans après, la maîtrie avait étendu cette définition de l'animal-machine à l'homme dans son fameux ouvrage qui s'appelle justement l'homme-machine qu'on trouve très facilement, qui était, il y a une trentaine d'années, réédité notamment par les éditions sociales, les éditions du Parti communiste, et qu'on doit d'ailleurs tout simplement trouver maintenant en ligne sur Internet. et la maîtrie, esprit brillant, par ailleurs, expliquait que nous sommes un simple assemblage de pièces et de rouages. C'est un petit peu ce que Jean-Pierre Changeux expliquera et explorera sous le titre de l'homme neuronal. En conséquence, tout chez l'homme peut être réparé, réagencé, remplacé. Tout est question de pièces à changer. Plus besoin d'avoir une vue d'ensemble, en fait. c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de malades qui sont opérés à distance par des chirurgiens qui ne connaissent pas le malade. Ça peut être d'un continent à l'autre et même peuvent être opérés par un robot qui, pour le coup, évidemment, est encore moins sensé, ça dit encore plus clairement, si l'opération est faite par un robot, que ça ne sert à rien d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir peut-être un dialogue préliminaire avec le malade pour lui demander comment vous vous sentez avant l'opération. Voilà. Non, non, ce n'est pas le problème. C'est une affaire purement technique. Ainsi naît un homme artificiel. Il est artificiel au sens propre, c'est-à-dire que c'est une somme d'artifices. Des néo-organes et des néo-désirs sont greffés sur l'homme. C'est la réalisation du projet de Francis Bacon dans son ouvrage « Neuf hommes organum » le nouvel organon. Organon, évidemment, ça faisait référence à toute une série de livres d'Aristote, premier analytique, second analytique, etc. Organon veut dire tout simplement instrument, outil. Voilà. Et Francis Bacon disait dans les années 1620, je crois, environ, « L'homme est un dieu pour l'homme. » L'homme est un dieu pour l'homme. En quel sens ? Il expliquait « Par ses créations et inventions qui sont comme autant de créations et d'imitations des œuvres divines. » C'était les propos mêmes de Francis Bacon. « L'homme devient ainsi la démesure même, il est guetté par l'hubris. » Ce croyant maître de la nature et au nom de Dieu, dont il est en quelque sorte chargé de mission, il peut prendre la route du mal comme du bien, disait déjà Sophocle. Mais ce qui était chez Sophocle, subtilité, conscience du tragique, conscience des dangers d'autantécrétion par l'homme de sa propre nature, conscience des dangers du hors-limin, chez Sophocle, ça devient une inconscience et une négation des limites. L'homme devient ainsi le dénos et le dénos, vous savez que ça veut dire à la fois le merveilleux, le formidable, en un sens, le spectaculaire, l'extraordinaire, mais ça veut dire aussi le terrible et le terrifiant. L'homme est réduit à un assemblage de pièces, maître de lui-même et de son destin, il fabrique ses propres recompositions, il choisit non seulement son orientation sexuelle mais son genre, c'est-à-dire si je veux être femme, bien que n'est homme, c'est mon choix et réciproquement, et tout ce qui paraît ainsi constituer l'unité humaine est nié ou dévalué. être un animal politique, être issu d'un peuple ou d'une culture, tout cela est nié. Nous sommes tous égaux, nous dit-on. C'est entendu. Il est impossible de hiérarchiser les hommes et les peuples en fonction d'une valeur plus ou moins grande, il y a une diversité irréductible, on ne peut pas dire qu'un tasmanien, un turc, un français sont l'un supérieur à l'autre, etc. Tout juste peut-on parfois dans certains domaines constater des aptitudes plus ou moins développées mais il n'y a absolument pas de hiérarchie possible qui puisse être faite entre les peuples, les races, les ethnies, etc. Les hommes mais en lagage post-moderne quand on dit nous sommes tous égaux, ça veut dire en fait nous sommes tous pareils, nous sommes tous identiques, nous sommes tous des êtres humains. L'homme relève désormais d'un genre neutre sans sexe, sans race, sans ethnie, sans culture. La marge vers la suppression de la culture générale dans les grandes écoles est très caractéristique. Il s'agit de nier que la technique finalement apparaît toujours dans un contexte intellectuel particulier. Il s'agit de nier les contextualisations intellectuelles. Il s'agit de nier que ces contextes intellectuels ont un impact même sur les choix techniques. La technique n'est pas neutre mais on le nie. au profit d'un seul modèle qui est celui d'un certain nombre de multinationales en général. Il s'agit aussi de nier que finalement on accède à une culture universelle uniquement par des cultures particulières. Il faut passer par le particulier pour comprendre une certaine universalité. Ça ne sert à rien de chercher d'emblée les points communs entre la philosophie grecque et la philosophie chinoise. il faut commencer par s'atteler à l'une d'entre elles et au bout d'un certain temps on peut se poser effectivement la question peut-être de certaines correspondances. Mais si on veut d'emblée pour, entre guillemets, gagner du temps, essayer de voir les points communs, on tombe dans le New Age, on tombe dans le n'importe quoi. si aucune culture ne peut plus être centrale on valorise pourtant dans l'époque post-moderne toutes les marges culturelles marginaux, immigrés, sans-papiers, migrants ce sont eux qui sont dans le vrai car ils sont hors normes. Tant qu'ils restent hors normes d'ailleurs ils seront valorisés. Multitude et masse informe surtout restez-le. L'important dans la logique de l'idéologie dominante c'est de discréditer tout projet politique. c'est d'empêcher toute cristallisation. C'est d'être un obstacle à toute solidification politique et humaine. C'est de maintenir toute substance en état liquide, en état gazeux, en état informe. Les communautés c'est très bien du moment qu'elles sont éphémères et ne débouchent sur rien. L'offre de Maffesoli est assez caractéristique là-dessus sur l'éloge de communautés dont ils voient une dimension politique et qui n'en ont pourtant aucune. La politique c'est très bien du moment que c'est une flash mob une mobilisation rapide pour réclamer la gratuité d'un concert de rap la diminution du menu du fast food ou la piétonnisation de 2 km de berge sur la Seine. Je crois que la mairie de Paris a fait récemment un référendum pour savoir si on rend des piétons alors il y avait d'un côté l'option 2 km de berge et de l'autre côté l'option 4 km de berge voilà un vrai débat sur les questions de fond c'est les vrais enjeux après certains disent qu'on ne demande pas son avis au peuple qu'on ne donne pas la parole au français mais franchement je ne vois pas ce qu'on peut trouver de mieux c'est une vraie question de fond c'est quand même plus important que de savoir si on va accueillir 500 000 immigrants ou non non les vrais enjeux c'est ça c'est la piétonisation oui ou non la rive droite ou plutôt la rive gauche avec des bacs à fleurs ou sans bacs à fleurs vraiment c'est ça les vrais enjeux du moment que cela n'engage à rien en fait tout est permis sur enchaire sur l'insignifiance c'est même encouragé c'est un acte citoyen l'indifférenciation est partout promue il y a une fondation grande entreprise pour la diversité qui a comme slogan le talent n'a pas de couleur pas de genre pas d'origine sans doute pas de sexe non plus d'ailleurs et donc ça cette diversité encouragée on se demande alors quelle diversité parce qu'on n'a pas de genre pas d'origine pas de couleur pas de nom peut-être finalement diversité de quoi diversité de choses qu'on néantise mais cette diversité supposée c'est vraiment l'idéologie du capital c'est vraiment l'idéologie de la forme capitale au nom de l'antiracisme en fait les origines les cultures les races qui sont la richesse qui sont le sel de l'humanité qui font toute sa diversité toute sa valeur et bien ces origines sont niées ou alors seules sont valorisées les origines non européennes mais à condition en même temps qu'elles soient mondialisées globalisées globalisées c'est à dire à condition en fait c'est pas mal d'être en origine africaine mais à condition de ne plus vraiment croire en l'Afrique c'est pas mal d'être en origine asiatique mais il faut cesser de croire à l'Asie enfin c'est à dire qu'il faut on a le droit alors c'est même bien de venir d'ailleurs du continent européen mais il ne faut pas il faut avoir cessé de croire en sa patrie d'origine et ne plus croire non plus en l'Europe ou en la France comme nouvelle patrie en fait il faut avoir compris que maintenant il faut être cool dans un monde opone donc la différenciation est partout promue et à quoi sert cette éloge des diversités apparentes souvent réduites d'ailleurs à ce qui a le moins de signification comme la couleur de peau comme si la race comme si l'ethnie la culture passait principalement par la couleur de peau elles y passent bien sûr c'est un élément c'est pas rien de se différencier parce qu'on est on est on est d'une couleur noire qui renvoie quand même identité en général assez clairement africaine etc mais il y a aussi quelques africains blancs qui ont passé toute leur vie en Afrique qui y sont nés mais vraiment on prend ce qui est le plus entre guillemets caricatural qui renvoie le moins à une identité profonde à une histoire à la mémoire des peuples pourquoi cette éloge des diversités dans ce qu'elles ont de plus apparent de plus visible et bien ça sert à cacher bien mal l'homogénéisation des idées telles de véritables clones les personnages issus de la diversité sont au mieux de bons fonctionnaires de la méga machine ils n'ont pas d'idées sauf eux alors le refus de l'exclusion ils ne comprennent rien à l'histoire sauf le rappel des heures les plus sondes de ta ta ti ta 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 ce sont les derniers hommes pourtant pourtant vous savez j'ai commencé par cette expression le dernier homme cher à Nietzsche et vous savez sans doute que le dernier livre auquel a travaillé Albert Camus qui devait faire partie d'une trilogie et qu'on a retrouvé dans ses papiers s'appelle le premier homme ça veut dire qu'un recommencement est imaginable ce souvenir ce souvenir du premier homme c'est imaginer une suite et un retour il faut imaginer ce premier homme qui est un nouvel homme et qui sera surtout à nouveau un homme à nouveau un homme il ne peut pas être de nulle part ce premier homme Jacques Cormery le personnage du premier homme de Camus il n'est pas de nulle part il est d'une petite ville d'Algérie il est de Mont-de-Vie ce premier homme il met l'oeuvre avant l'espérance comme le recommandait Alain qui disait commencez à faire l'espérance reviendra ensuite dans son petit dictionnaire des idées philosophiques et aussi dans ses propos sur le bonheur de 1928 le philosophe Alain Chartier le premier homme recherche ce qui est nécessaire avant même de rechercher les conditions de possibilité de ce qui est nécessaire qui viennent ensuite d'une manière générale Saint-Exupéry expliquait qu'il faut vivre dans la vie pour une chose une seule chose profondément et pour les autres choses pour mille autres choses suffisamment l'aliénation par la raison technique et marchande va de pair avec la fin de la liberté de nos peuples c'est cette liberté de nos peuples qu'il faut tenter de sauver et Saint-Exupéry disait encore on ne peut être à la fois responsable et désespéré donc il nous faut espérer merci applaudissements 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 applaudissements